bonjour tous bonsoir et bonjour pour ceux qui me regardent qui me suivent aussi la journée pour ceux qui me suivent la nuit bien de bonjour à vous et bien de choses à vous mes amis pour aujourd'hui c'est bien votre place anti tv et mon adol pour aujourd'hui mes amis nous avons parlé de nos ennemis de nos ennemis parce que souvent mes amis il y a il y a toujours ce genre de problème que nous avions souvent dans la vie les gens qu'on aide beaucoup les gens que vous rendez beaucoup service ce sont les premiers à être des ennemis ce sont les premiers à vouloir vous saillir ce sont les premiers à vous faire du mal donc ce cas je ne sais pas si c'est un phénomène naturel pour nous les humains ou c'est juste les comportements malsains de ces personnes là qui se comportent ainsi vous savez l'homme est normalement bien l'homme réfléchit veut toujours partager et aider son prochain et ça c'est notre nature à nous les humains c'est notre façon de nous de faire pour se sentir peut-être mieux dans sa peau pour se sentir mieux dans sa tête nous allons toujours aider et rendre service mais en revanche les gens que nous aidons souvent ce sont les personnes qui nous trahissent ce sont les personnes qui deviennent nos ennemis ce sont des personnes parfois qui parle de toi ou qui parle de nous en mauvais sens tandis qu'il a oublié que si aujourd'hui il a pu se rélevé aussi aujourd'hui quand il avait des soucis que toi tu étais présent dans sa vie et toi tu étais là pour le soutien ça peut être physique ça peut être financier ça peut être moral la personne à qui on a car aussi tout c'est c'est bien fait d'une autre personne oublie vite et il devient son ennemi c'est un phénomène je n'arrive pas à comprendre si c'est vraiment l'humain qui est comme ça ou c'est un comportement bizarre ou bidon et ces personnes là qui font ce genre de choses donc pour ce soir mes amis nous allons parler du cas d'un jeune un jeune qui habite la france qui a voulu aider un membre de sa famille vous savez la vie de la france est très difficile parce qu'il ya des gens parfois qui sont qui sont en france et qui sont ailleurs pensent que en france l'argent sort de nulle part mais non les gens travaillent de travail la nuit d'autres travaillent en deux temps donc le matin ils font et il fait une petite pause l'après-midi et l'europe reprend encore le soir pour arriver à 16 heures parce que c'est très compliqué donc revenons plus sur ce cas ce jeune homme habitait l'europe bien sûr il a pensé mieux acheter des véhicules pour faire un taxi vous savez c'est pas comme des taxis ici en france il faut avoir la licence pour avoir tout ça non 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 ou parfois il faut faire une formation mais au pays souvent au bled en afrique c'est pas du tout le cas donc lui il a acheté du taxi il avait une vie de famille ici et il est resté pendant longtemps en france vraiment quand j'ai dit longtemps pendant des années mais il s'est dit bon ça y est j'ai tout accompli donc je dois repartir sur moi je dois aller vivre sur moi profiter un peu de ma vie du pays quoi vous savez il y a des fois on veut toujours retrouver un peu le soleil retrouver les vieilles amis nos habitudes nos bouffes de là bas nos plaisirs ça nous manque tellement et de la famille aussi donc il achetait des véhicules ils ont envoyé au pays en afrique et après il a un avion de la famille qui savait qu'il était son nom il a dit ben t'entends j'ai deux véhicules là je te l'envoie donc pour essayer de gérer pour voir un peu comment ça va aller et moi six à sept mois après je veux revenir au pays avec ma famille pour y vivre l'oncle était très content de parce que souvent il s'appelait donc il est c'était quand quelqu'un de confiance quoi tu vois dans la famille il y a toujours quelqu'un à qui on fait confiance que vous parlez un peu de tout l'oncle était là pour le soutenir l'oncle avait vu partir en europe et l'oncle était toujours présent dans sa vie et lui il faisait confiance à son oncle c'est un cas qui arrive à beaucoup de gens franchement c'est vraiment triste mais c'est une réalité donc lui il a envoyé ses véhicules donc c'était des taxis qu'ils ont fait là bas au pays et il avait acheté deux donc vous voyez déjà les achats le transport les dédouanements ça coûte vachement cher mais lui il s'en foutait parce qu'il l'oncle commençait à gérer pendant un mois deux mois trois mois quatre mois ça allait bien mais il demandait aucun franc à l'oncle il voyait pas l'argent et l'oncle lui a juste dit oui le taxi ça marche très bien ici donc tu peux venir et lui il s'est organisé pour partir il y a voilà avec sa famille il arrive au pays tranquillement il est resté il s'est installé comme il avait aussi construit sa maison donc il s'est installé convenablement et un mois après il a laissé l'oncle travailler il a dit à l'oncle mais il faut me remettre les clés du taxi parce que celui là j'ai pas de boulot donc j'ai envie de suivre un peu mes activités et là je sais pas qu'est ce que ça fait à l'oncle par rapport à ce que lui l'a dit l'oncle était en colère il commence à dire qu'est ce que tu veux dire les taxis c'est quoi il commence à dire n'importe quoi sur ça lui l'a dit mais non moi je ne te demande pas la raison ça fait neuf mois que tu gères les taxis que je te demande aucun franc donc moi j'ai pris la décision pour me rendre des clés et moi je vais commencer à gérer comme je conduis je peste chauffeur déjà de taxi pour un temps après trouver quelqu'un qui va prendre le relais donc il n'était pas du tout d'accord il est resté calme il est sorti avec sa femme ils étaient invités avec sa femme et leur enfant et là l'oncle a fait un plan comme l'oncle connaissait celui donc le venait constamment et donc il est allé voir un membre du quartier un gang du quartier parce que vous savez dans d'autres villes en afrique il y a des gens qui font vraiment du mal mais je remercie quand même les autorités parce qu'ils sont en train de faire un ravage par rapport à ces malfa là qui commettent des délits des délits ils pensaient quoi des délits vraiment irrespectables envers la population ils arrivent et là ils sont en train de faire la chance à ces personnes à ces bons dix ans donc le l'oncle a fait appel à un voyou du quartier pour lui dire mais moi je veux tu donner un véhicule si on arrive à faire du mal à mon neveu est-ce que vous voyez un peu le temps d'esprit de l'oncle donc ton neveu te donne des véhicules et toi après il demande juste son bien sans te demander de saut rien du tout et toi tu vas commencer à compléter à compléter pour le faire du mal juste parce que il t'a juste demandé mais pas la raison de le remettre ses biens et l'oncle a monté un coup avec quelqu'un un bandit pour venir faire du mal à son neveu afin de récupérer ses biens donc un soir le mec était sorti avec sa femme le monsieur avec sa femme et son enfant et l'oncle arrive derrière il rentre dans la maison et il attend que le jeune rentre avec sa femme donc lui vu que ce jour là il n'a pas voulu galer sa voiture dans sa parcelle il a préféré le mettre dehors je sais pas pourquoi et dès que sa femme ouvre le portail il rentre et le bandit pensait que c'était le monsieur et il attrape la femme il a commencé à faire du mal et à lui donner des coups et à à le mettre à sang donc voilà et la femme tellement maligne qu'elle était elle a fait semblant de perdre connaissance elle a fait semblant de perdre connaissance et ils ont aussi fait du mal à l'enfant et lui il savait pas parce que vous savez en Afrique on a toujours cette façon de construire des murs voilà des clôtures à hauteur donc tout ce qui se passe derrière même s'il y avait le voisinage ils peuvent jamais comprendre ce qui s'est passé ils peuvent entendre de crie mais ils vont jamais comprendre mais vous savez les européens ils avaient compris ce système là ils construisent des murs de clôture un peu plus court ou même pas parce que tu peux voir le voisin en face tu peux voir ce que le voisin fait c'est pour ça souvent quand il ya des problèmes de crimes ou de des atrocités souvent ou de violences la police vient demander au voisin parce que le voisin peut voir à travers la fenêtre peut voir tu peux jeter un coup d'oeil pour voir ce qui se passe chez le voisin d'à côté alors souvent en Afrique les hommes riches ou les hommes qui ont des moyens ils construisent des murs de clôture qui sont vraiment plus même élevés que la maison qui sont plus élevés même de 2 mètres 50 ou 3 mètres donc ou 3 mètres 50 tu peux jamais voir ce qui se passe ailleurs et ça faudra que les gens cherchent un moyen à développer ça parce que ces murs là font comme si la maison était une prison on ne peut jamais voir ce qui se passe à côté donc ces gens là ont commencé à faire du mal à la femme à sa femme la femme de son neveu elle est elle a fait semblant de rester allongé à perdre connaissance et ils ont attendu attendu jusqu'à ce que l'autre le monsieur rentre dès qu'il est rentré on a pris parti et on a fait du mal jusqu'à perdre il a perdu sa vie on a vraiment fait du mal quand je dis mal on l'a fait il y a des mots que je ne peux pas dire sur youtube vous savez très bien c'est pas bien mais on a fait du mal jusqu'à perdre sa vie et l'oncle est parti de la maison avec le bandit ils ont laissé la femme en train d'agoniser et l'enfant et le voisin le lendemain c'était tranquille les voisins n'ont pas remarqué quoi que ce soit ils ont rien remarqué ils ont vu une journée la voiture était toujours stationnée dehors deux jours pareil troisième jour ils ont commencé à poser des questions tandis que l'oncle partait tout le jour là bas ils ont et l'oncle l'a fait au moins trois jours il n'est pas venu et eux ils se sont posés des questions les curieux sont partis voir monté au mur et voir il y avait la femme qui agonisait en bas et là on appelait les urgences on l'a mené à l'hôpital et elle a tout vu elle a commencé à expliquer dieu merci le bébé n'avait rien leur enfant plutôt n'avait rien et donc on l'a soigné et mais malheureusement elle a perdu son mari vous voyez un peu le choc que ça fait mes amis vous voyez un peu le mal des gens qu'on aide vous avez leur comportement vous savez c'est tellement triste cette histoire c'est une histoire vraie qui s'est déroulée à pointe noire au congo brazzaville c'est vraiment très triste c'est des choses qui qui touchent beaucoup des africains que tu aides quelqu'un que tu donnes l'argent quand tu achètes un terrain les gens bouffent ton argent ils font rien tu donnes de l'argent à quelqu'un mais va me faire ci va me faire ça la personne ignore un peu la souffrance de l'europe la personne ignore un peu tout ce que tu vis pour avoir ce bien ou ce gain pour lui envoyer et dieu merci cette femme a été guérée et elle a dévoilé toute la vérité et la police a fait son travail on a arrêté son oncle et on a été aussi le bandit qui a aidé son oncle à faire ce crime les amis c'est très triste que nous arrivons toujours à ça la personne que tu aides la personne que tu rends service et c'est celle là qui va encore te faire du mal ça soit dans nos relations ça soit dans notre entourage ça soit dans nos milieux les gens que vous aidez souvent ce sont encore les gens qui sont vos ennemis qui commencent à vous haïr qui commencent à mal parler de vous et je me pose la question moi c'est une tv mon adobe pourquoi l'humain est comme ça c'est notre façon de faire ou c'est juste un comportement mauvais qui engendre la tête des décédients des personnes qui réagissent à ce point voilà mes amis l'histoire de notre frère et paix à son âme et faites très attention c'était juste ça le message et le conseil que je devais dire aux gens de faire très attention parce que nous ne savons pas nous savons point la personne que tu rends service quelle est sa pensée quel est son intérêt derrière donc faisons très attention mes amis la vie est belle c'est une partie qui est de la fin tout un moment Sous-titrage ST' 501